Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Probablement, ce que je t'aurais répondu, ce n'est pas à moi de trancher. Ce n'est pas un débat. C'est un livre qui a été écrit. Et on peut être d'accord ou pas avec l'opinion de l'auteur. Mais trancher, qu'est-ce qu'il y aurait à trancher? Le seul élément qui est important, c'est est-ce que ce que Gervais a écrit est vrai? À partir du moment où c'est vrai, c'est sûr que ça peut faire plaisir à certains, mais contenter d'autres. Ce n'est pas un débat, ça. C'est vrai dans sa vision, dans ses lunettes à lui. C'est ça que Jean Perron disait. Regarde, je ne l'ai jamais vu, ce petit Chris-là, dans le studio. Parce qu'à l'époque, il commençait, je revais avec le Canadien. Il dit, je ne comprends pas qu'il est capable d'écrire une page ou deux sur moi. et il n'était pas là. Bien sûr. Moi, j'ai reparlé d'Annie, c'est drôle, parce que j'ai reparlé avec Réjean suite à notre entrevue. Puis là, je disais, parce que moi, je trouve ça bas un peu, parce que c'est de dévoiler des affaires qui se sont passées dans le vestiaire. Puis là, Réjean, il disait, avant ça, il disait, dans le temps, il y avait du vrai journalisme, on fouillait. Puis tout ça, ça aurait été du réchauffé, ça aurait déjà tout été sorti. Mais au moins, c'est le journaliste qui fouillait. Mais c'est qui qui nous donne l'info, tu penses? Je dis, OK, c'est juste que ça se faisait en dessous de la couverte. Tu as les mêmes sources, sauf que là, la source est au grand jour. Puis il m'a raconté une couple d'affaires, parce qu'il dit, au moins, il n'est pas allé dans le personnel. Puis j'ai su une couple d'affaires qu'effectivement, il s'est gardé une petite gêne. Puis c'est peut-être mieux comme ça. Est-ce que ce que révèle Gervais est d'intérêt public, ou s'il a dévoilé des éléments privés, qui auraient eu avantage à demeurer privés? Bien, il a dévoilé ce qui se passait dans l'entourage hockey. Il n'a pas été dans les vies personnelles. Non, non, mais attends un peu. Est-ce que ce qui est dévoilé est d'intérêt public? À part du voyeurisme, là, pas ben ben. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, le livre. Mais c'est le genre de questions qu'on peut se poser. Voilà. En tout cas, ça fait longir, Pierre. Est-ce qu'il arrive à quelqu'un qu'on adulte et qui est extrêmement connu et populaire, est-ce que c'est d'intérêt public? Devant, dans un procès pour diffamation, j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs juges qui diraient à partir du moment où quelqu'un est très public, adulé, peu importe où elle est, mais ce qui arrive à cette personne-là pourrait être d'intérêt public. Mais je ne vois pas ce qui serait d'intérêt... C'est quoi de l'intérêt public? C'est pour ça qu'il y a déjà eu ça. Pour définir, circonscrire des concepts. Tu sais, exemple, là, Jean Perron, OK, on apprend que les joueurs, il n'y avait aucun respect pour Jean Perron dans le vestiaire. Il disait de quoi, puis il écrivait de quoi sur le tableau un jeu, par exemple, quand il sortait du vestiaire, les joueurs allaient même effacer ce qu'il avait écrit sur le tableau. Bon, c'est-tu d'intérêt public, ça? Oui, ça, c'est vraiment d'intérêt public. Parce qu'il y a des personnes qui ont payé cher des sièges au Forum ou au Centre Bell. Oui, mais il a gagné à Coupe Stanley. C'est un des rares dans les dernières années. Il a gagné. Veux-tu un coach qui est très bon, qui est extraordinaire, mais qui ne gagne pas? Qui paie tout le temps. Tu veux un coach, ce qui n'est pas respecté, mais les gars se rassemblent pour la cause, puis ils gagnent la Coupe. Tu dis, moi, c'est ça que je veux. Bon, mais l'attitude, là, vous êtes en train de dire que le Canadien, à cette époque-là, n'avait pas besoin d'un coach. Ben, c'est ce que le livre, il a sous-tabli. Ou sa façon de faire a fait en sorte que les joueurs se sont rassemblés ensemble. Vous savez, les coachs, à l'occasion, occupent beaucoup trop de place. Bien dit. Fadiez-vous ça? Ben oui, très bien dit. Moi, j'adore ça au bout. Il y a des coachs qui se prennent pour le sixième joueur. Ah oui, ça, c'est un point. Non, c'est d'intérêt public, parce que c'est une entreprise, le Canadien de Montréal, qui concerne énormément de monde, dans lequel il y a du monde qui investisse de l'argent. Tu sais, il a planté Dominique Duchamme. Mais Dominique Duchamme, là, il a failli la gagner à Coupe. Cette année, il s'est rendu en finale. Puis ça a l'air qu'il était accès crable, puis il était tout croche, puis il disait, il apprenait les nouvelles à qui il jouait ou jouait pas à la dernière minute, mais il a failli gagner à la Coupe Stanley. Jean Perron, apparemment, qui est tout croche, il a gagné à la Coupe Stanley. Moi, j'en veux des tout croches, derrière le banc. Oui, mais voyez-vous, là, là, vous vous dirigez directement dans le mur de la pertinence. Est-ce qu'il est possible que lorsqu'il y a une tension importante entre le coach et les joueurs, que les joueurs utilisent ça comme ciment de solidarité? Ils seraient même meilleurs dans certaines occasions sur la glace. Ça va loin, la réflexion, les amis, là. Pierre, les Yankees ont gagné des championnats et les gars se battaient dans la chambre. C'est ça, là. Les amis, il y a quelqu'un qui a déjà dit, il y a plusieurs voix qui mènent à Rome. Et non pas, pour faire un péronisme, plusieurs voix qui mènent au Rome. Vous ne l'avez pas entendue souvent, celle-là? Non, celle-là, elle est de ton bon cru. Je vous l'apprends au Rome. Elle est de ton bon cru, Pierre. Oui, inspirée par Jean Perron. Oui. Et là... Je me suis cherchée à le péronisme. C'est bon. Il y a plusieurs chômets qui mènent au Rome. Pierre, c'est un talent que je ne te connaissais pas, l'improvisation même. Vraiment bonne. C'est un talent de vos bonnes, ça. Vous savez, il y a une place où l'improvise. J'ai envie de vous le dire. Elle est tellement bonne qu'on va l'enregistrer. Quand je vais reparler à Jean Perron, je lui fais envers. Oui. J'aime beaucoup Jean Perron. Ce n'est pas pour le ridiculiser. Non. À un moment donné, il faudrait faire un moment à toi et Jean aussi. Ça serait bon. Oui, oui. Il m'a... Écoute. Il m'a inspiré ce jeu de mots. Oui. Ce n'est pas des blagues. Quand on a ce gars-là en ondes, c'est tout le temps coloré. Ça tire de tout bord, tout côté, mais c'est toujours du bon. Bon, on m'imagine ça avec... Oui, bien oui, j'allais fin. Puis il est intelligent. Je ne sais pas en quel honneur, ça, ça me chicote. En quel honneur qu'un homme aussi intelligent puisse faire des erreurs linguistiques ou des jeux de mots de cet ordre-là qu'il fait mal pareil. Mais non, pas à mes yeux, en tout cas. Pierre. C'est une erreur linguistique, au contraire, je le trouvais attachant. J'ai vécu de quoi avec toi, là, quand on est allé au restaurant? Bien, quand je fais deux, trois fois, je fais des sorties avec Jean Perron, là. C'est le même phénomène. Je suis assis, les gens font quasiment l'énope pour venir le voir. Puis, hey, M. Perron, montrez-moi votre bague. Il est gentil avec le monde. Il est généreux. Bien, bien oui, il est fin, Jean. D'ailleurs, vous savez, une gang de joueurs de hockey crainqués, là, payés des salaires exorbitants, il y en a plusieurs qui regardent de bien haut avec condescendance le coach. N'est-ce pas? Oui. On va se dire les vraies choses, là. Et il y en a même qui peuvent être royalement baveux avec le coach. L'argent, là, ça vient chatouiller l'atlante pinéale qu'on a entre les deux oreilles chez beaucoup d'êtres humains. Oui. L'argent, c'est comme le pouvoir. Ça peut être grisant. Oui. Tu me fais une pause sur la palette pour changer de sujet, Pierre. Oui. C'est une enseignante de Saint-Jérôme, de 27 ans, qui est accusée d'agression sexuelle sur un ado. Il me semble qu'on a trop souvent ce genre de nouvelles. Il y a même, je pense, un enseignant de 21 ans aussi, là, dans les jours. Un surveillant. Un surveillant, c'est ça. Un surveillant de 21 ans qui s'est fait pincer. Il va être accusé, là, d'agression sexuelle sur une adolescente qu'il surveillait dans une école. Bon, cette ancienne enseignante-là, ça s'est passé d'octobre 21 à avril 22. Agression, l'heure et l'exploitation. Et depuis 2017, il y a au moins 50 cas enseignants, directeurs, concierges. Comme tu viens de mentionner aussi, le gars, c'était... Surveillant. Surveillant. Tu as aussi des entraîneurs qui ont été devant les tribunaux pour des crimes sexuels. Non, ça n'a pas de fin. Regarde, là, il y a un préposé au bénéficiaire à Trois-Rivières. Ben oui. À l'hôpital Cook qui a été arrêté hier ou aujourd'hui, là, et qui va être accusé d'agression sexuelle sur une déficiante intellectuelle qui résidait ou qui fréquentait le pavillon Cook à Trois-Rivières. Mais dans les écoles, depuis 2017, là, c'est 50 fois, là. Moi, je suis renversé par le chiffre, là. J'ai envie de te demander à toi, est-ce que les écoles sont carrément devenues des laboratoires sexuels d'adultes sur des ados? On est toujours là. Toujours été. Toujours été. Excepté que là, le monde se réveille, on ne peut pas tolérer ça indéfiniment. Toujours été. À l'âge que j'ai, je peux te dire, toujours été. Alors, dans ma clientèle, dans ma pratique, où je n'ai pas plus de plaintes, j'en ai autant. Comment pendant six mois? C'est la pointe d'un iceberg. Mettez-vous ça dans la tête, là, que c'est une tout petite pointe sur un gros, gros iceberg en-dessous de l'autre. Ce qui est nouveau, c'est peut-être le fait qu'il y a des femmes agresseurs, par contre. C'est que c'est nouveau qu'on les accuse. OK. OK. Puis là, elle n'est pas, partait pas sur la chire, à savoir que les femmes sont devenues des pédophiles. Non. Attendez de voir l'adolescent. La femme de 27 ans, ce n'est pas un enfant qu'elle a agressé. Ce n'est pas un enfant. Mais je dois vous dire qu'autre temps, autre mœurs là-dessus. Lorsqu'un jeune avait la chance de sauter une enseignante, je vous assure qu'il était populaire en « pas pour rire ». Là, c'était le king de la cour. C'était le king de la cour. Et j'utilise le mot « sauter », ce n'est pas par vulgarité, c'était le mot que j'ai toujours entendu. Ce n'était pas faire l'amour, c'était sauter. Ce n'était pas baiser dans mon coin, c'était sauter. C'était-tu comme pour ces jeunes-là, en tout cas, on a tous passé par là. Moi, je me souviens, en seconde à cinq, je trippais sur une professeure de français. Puis il n'aurait pas fallu qu'elle me fasse des avances. Mais moi, je te parle du point de vue d'adolescent, OK? Non, non, mais elle était tellement belle. On était quatre-cinq gars, on fantasmait sur elle, Pierre. On était quatre-cinq gars, Josée. Quatre-cinq seulement. En tout cas, les quatre-cinq gars qu'on se tenait ensemble, c'était un anonyme. Votre groupe de quatre-cinq, puis l'autre groupe de quatre-cinq. C'est ça, voilà. Vous savez, il y a des réalités. L'attresse sexuelle, ça l'existe. La pulsion sexuelle, ça l'existe. Fait que ceux qui veulent harnacher ça, puis donter ça, bonne chance. Mais l'inverse aussi, Doc, mais vous pensez que c'est à moindre degré, dans le sens que des jeunes de secondaire quatre-cinq, des filles, qui ont un attrait pour leur prof masculin, ça n'a pas le même impact, c'est ça? Non, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le même impact psychologique, c'est le définitif. Ça serait-tu pour les femmes moins sexuelles, plus un cheval blanc romantique? Tandis que le gars, c'est sexuel. Non, non, non. Les autres, tu dis sauter, là. Non, Danny, ce que la psychanalyse m'a appris, c'est qu'à l'adolescence, il y a une pléthore, beaucoup, beaucoup d'adolescentes qui sont à la recherche d'une mère. Elles utilisent leur sein et leur beauté juvénile pour attirer un homme qu'elles croient en mesure de les materner. C'est très rare, ça m'est arrivé quelquefois, c'est très rare que j'ai rencontré des femmes qui m'ont confié qu'adolescentes, elles avaient une forte libido puis elles voulaient du plaisir sexuel. C'est à peu près jamais le cas. Tandis que l'enseignante qui devient intéressée par un 16, 17, 18 ans ou 15, 16, 17 ans, à ce moment-là, le gars, ce n'est pas sa mère qui cherche. C'est une femme. Mais elle, elle cherche quoi? Qu'est-ce qu'une femme de 27 ans? Ce n'est pas une folle, c'est une enseignante. Pourquoi elle est attirée par un gars de 17 ans? Très bonne question. Pas de prototype. Ça peut être différente. Ça peut être différente motivation. Puis souvent, elles sont belles, celles qu'on voit en plus. Ben oui. C'est un tabac. Oui, toutes les fois. Vous savez, il y a beaucoup de conjoints qui dévalorisent la féminité de leur conjointe. Épidémique au Québec. Là, tu peux me ramasser de ce que je vais dire. Ça se peut-tu que c'est plus dans la vingt, je ne sais pas, une trentaine que les gars vont être plus, ils vont diminuer, comme tu dis, leur conjointe. Avec le temps, ça change. Mais à 20 ans, souvent, les filles me disent, nos chums, ils n'ont pas de respect pour nous autres à 20 ans. Est-ce que tu es dans le champ, Pierre? Tu peux me dire que je suis dans le champ. Non, non, non. Non, non, Danny. Ils n'auront pas plus à 30 puis à 40. Oh, non, 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 non. Non, non. Il y a un pourcentage, il faut se le dire, crûment, il y a un pourcentage d'hommes qui sont des méchants épais et qui vont demeurer toute leur vie. Des tarés. Il y a un pourcentage d'hommes méprisant envers les femmes dans l'intimité et dans l'intimité sexuelle, pas à peu près chez les Canadiens français qui vivent au Québec. Il a appris ça de le parent, de le père, qui a joué le même avec le maire? Les deux. Ah oui. Une mère qui méprise le masculin, une mère qui méprise son conjoint, ça va avoir un gros impact sur le fils plus tard dans son intimité. Un père qui méprise sa conjointe, c'est pas un bon exemple pour le garçon. J'aime autant te le dire. Et ça se fait à tour de bras. Avec surtout, avec l'augmentation de l'alcoolisme chez les femmes et la drogue. Ça m'inspire une question. Ça vous dit, l'adobe a changé la donne sociétale, vous n'en avez pas d'idée. Il n'y a personne qui parle de ça. C'est très intéressant ce que tu amènes là. L'adobe modifie les comportements. Un gars qui a vu son père être infidèle, y a-t-il des fortes chances de répéter le geste ou ça n'a pas rapport ? Non, là, là. Ça, c'est... Écoute, je le sais que t'aurais tellement fait plaisir à une grosse proportion de ton auditoire si j'avais répondu oui, Danny. tu n'as même pas idée. Non, parce que... Oh, la fidélité. Écoute, c'est une valeur. On l'a incarnée dans une institution. Mais par contre... Tu es à moi, tu es à moi, pour le meilleur et pour le pire. Mais au niveau de l'influence, c'est quand... C'est-tu pas beau ? Mais doc, un jeune homme qui a vu sa mère, OK, être infidèle à son père, parce que moi, j'ai connu ça, là. Lui, là, cet homme-là, c'est comme s'il avait de la difficulté avec le respect envers les femmes. C'est comme s'il s'était senti lui-même tromper par sa mère. Bon. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une petite pointe d'un iceberg avec une grosse partie submergée sous la surface de l'eau. Et là, l'infidélité pourrait être une petite pointe d'iceberg avec un énorme morceau de glace submergé, qui n'est pas visible, mais qui est déterminant, qui peut couler le Titanic. Vous savez, quand vous parlez d'infidélité traumatisante ou d'infidélité qui serait responsable de dérapages énormes, s'il vous plaît. Tu sais, la psychanalyse apprend ça. Elle apprend l'écoute. Et l'écoute, ça permet la découverte de toute la portion de l'iceberg qui est sous l'eau. Ça, la pointe, tout le monde peut l'avoir. Puis elle peut être assez grosse, la pointe de l'iceberg. Elle peut être tout petite. Elle peut être grosse. Mais la partie submergée va couler tous ceux qui vont s'en approcher. On parlait de femmes, là. Moi, je me posais la question s'il y avait de plus en plus de femmes qui étaient impliquées ou c'est toi, Josée, aussi qui l'a amenée. Je vois que le chiffre est stable à 5 %. 5 % des accrétions, ce sont des femmes. 95 % des gars. C'est clair que ça se trouve. Moi, tu ne sais pas rapporter. Ce qui arrive, c'est que soyons prudents pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure et ce n'était pas une boutade. Pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, ce n'est pas rapporté dans les mêmes proportions parce que ça n'a pas le même impact. Un. Deuxièmement, avec la mixité des classes au secondaire, évidemment, il y a eu beaucoup plus de mixité professorale. En fait, pour en arriver à la solution, parce qu'il y en a beaucoup, ça dénonce de plus en plus. C'est une bonne chose que ce soit à dénoncer. Mais vous, ce que vous dites, c'est que la façon de faire, c'est que ça devrait être des classes séparées. les gars avec les gars, les filles avec les filles, des profs d'éducation physique qui enseignent à des filles et des profs d'éducation masculins qui enseignent à des garçons. Définitivement. Oui, ça, c'est minima. OK. Mais Pierre, moi, je te pose la question. Et lorsqu'on engage, regardez les amis, à l'école secondaire où on a engagé un surveillant masculin de 21 ans pour surveiller des adolescentes sur l'heure du midi, vous êtes-vous demandé quelle peut être la motivation d'un homme de devenir surveillant d'un groupe d'adolescentes dans une école secondaire? Le gars, il a 21 ans. Quelle est sa motivation? Au même titre que gardien d'enfant, là. Tu sais, c'est quoi l'intérêt d'un jeune de 16 ans de vouloir aller garder des petites filles, là? Merci. Ah! Là, on commence à s'intéresser aux motivations derrière les comportements. Avec des entraîneurs qui sont un plaisir avec... Puis c'est sur des années, là. Ça sort de plus en plus. C'est comme de la mauvaise herbe, là. Posez-vous la question? Moi, il y a des parents qui dompent leurs enfants, Pierre. Puis ils vont pas... Ils vont même pas s'informer. Ils vont pas rencontrer l'entraîneur. Donc, leur fille, là. Puis après ça, ils s'aperçoivent après trois ans que leur fille est agressée. Les parents, devraient-tu plus s'impliquer, Pierre? Puis c'est qui? Puis j'osez. Puis posez des questions un peu. Non, c'est... C'est trop... C'est trop facile de dire... Ben là, là, qu'est-ce qu'on prend comme tête de tueur? C'est une responsabilité collective. Et vous allez voir dans votre auditoire, là. Savez-vous quelle réponse que vous allez avoir? Ben, si vous pensez qu'on va éloigner les gens pour prévenir des abus, alors que toute leur vie, elles vont côtoyer des hommes, puis ça va être mixte. Oui, c'est ça, la vie. Je l'ai tellement entendu, cette niaiserie-là. Oui. Il faut habituer les enfants à la mixité. Mixité partout. Parce que c'est ce qui les prépare à la vie adulte. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette... sur cette avenue-là. Vous avez oublié l'individualisation, puis vous avez oublié la maturation. chaque chose en son temps, hein? Je te raconterai 5, mixtité. Les personnes ont 17, 18... Oui, 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 c'est ça. Pas de problème. Mais l'adolescence... 13, 14, 15... Pour les filles, c'est pas une période évidente. Ouh! Pas évident, la puberté féminine. Qui vous parle de ça? Qui dit, écoute, la puberté féminine ne se compare d'aucune façon à la puberté masculine? N'est-ce pas? Totalement. Pierre, ça a été vraiment agréable encore une fois aujourd'hui. Wow! Ça m'a fait plaisir. Ensemble, on peut grandir, les amis. Merci, Pierre. Puis on se souhaite un moment avec toi et Jean Perron. Je reviens là-dessus, ça serait... ça serait du bonbon. Tous les chemins, ouais, ouais... Mènent au Rhum. Mènent au Rhum. Il y a plusieurs chemins qui mènent au Rhum. À Rhum. Merci, Pierre. Bonne semaine. Merci. Say bye. Le retour de Radio X. Radio.